Et si je vous disais qu'il existe un projet de mission privée à destination d'un astéroïde venant d'un autre système cellaire ? Je vais vous le dire, mais il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Si vous êtes fan d'astronomie ou que vous traînez souvent sur des sites racoleurs, c'est votre choix, vous avez déjà fatalement entendu parler d'Oumuamua, cet astéroïde qui a été découvert le 19 octobre 2017 et qui s'est avéré venir d'un autre système solaire. Selon certaines sources, mais cela reste à prendre avec précaution, il est possible qu'il vienne d'une étoile située dans la main des Pléiades. Oumuamua est donc le premier objet interstellaire découvert. Mais il n'y a pas que ce fait là qui le rend intéressant. Sa forme également, 40 mètres de large sur plus de 400 mètres de long, une forme de cigare donc, qui laisse présager sa création lors d'un cataclysme extrêmement violent, comme la collision de deux planètes par exemple. D'autre part, en raison de sa trajectoire et de sa vitesse, il semble apparemment très jeune, ce qui renforce d'ailleurs un petit peu la théorie de la main des Pléiades. Si vous voulez en savoir plus sur Oumuamua, ce ne sera pas dans cette vidéo, je vous invite pour ça à faire un tour sur la vidéo qu'Astromogeek a fait ce sujet, je vous mettrai le lien quelque part dans la description. Cette parenthèse sur Oumuamua étant finie, on va maintenant en parler d'un projet de sonde appelé l'IRA, qui a pour objectif de rattraper l'astéroïde afin de pouvoir l'étudier de plus près. L'IRA est développée par Initiative for Interstellar Studies, je vais l'écrire, qui a été écrite par Kevin Long en 2012, qui est non seulement physicien, mais en plus de ça ingénieur en aérospatial, et également le fondateur du projet Icarus Interstellar, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Pour en revenir à l'IRA, l'objectif est de développer une sonde qui pourrait décoller avec des lanceurs de la BFR ou le SLS, et qui pourrait être lancée aux alentours de 2025, pour rattraper Oumuamua entre 5 et 33 années. Je sais, c'est assez large. Et c'est là le problème, et c'est là le problème. Pour rattraper Oumuamua, l'IRA devrait disposer d'une vitesse allant de 40 à 70 km par seconde, là où Voyager 1 n'en fait actuellement que 16,1. Or, actuellement, il n'existe aucun lanceur capable de fournir une parée poussée, même en utilisant des manœuvres d'assistance gravitationnelle. Comme je le disais là tantôt, l'IRA devra donc compter sur des lanceurs qui sont actuellement en développement. On peut citer le SLS de la NASA ou encore la BFR de SpaceX, comme je l'ai dit là tantôt. Pour l'instant, il y a encore très peu d'informations sur la mission l'IRA. En effet, c'est un cours de développement et beaucoup de choses peuvent encore changer, notamment en fonction du lanceur qui serait utilisé, du type de mission choisie. Dans l'idéal, la mission utiliserait un orbiteur et un impacteur, afin de voir récotter des échantillons. Pour l'instant, il y a encore très peu d'informations sur les caractéristiques de la mission. Néanmoins, le scénario idéal inclurait un impacteur et un orbiteur. Et c'est là qu'on va s'attaquer au deuxième problème. Outre le entre 40 et 70 km secondes requis pour atteindre Oumuamua et le rattraper, il faudrait également rajouter une vitesse colossale pour le ralentir. Et rattraper Oumuamua sera encore la partie la plus simple. On ne peut en effet envisager d'utiliser une voile solaire comme dans le cas de la mission Breakthrough Starshot. Je vous mettrai le lien de l'épisode aussi dans la description pour ceux qui veulent le voir. Bref, ralentir l'IRA sera encore plus compliqué. En effet, c'est la capacité de l'orbiteur, ou de l'intéresseur, ou de l'impacteur, bref, ce sera la capacité de la sonde à ralentir et à sur-orbiter, ou à effectuer n'importe quelle autre manœuvre, qui déterminera de quelle mission il s'agira réellement. Bref, je suis désolé si ces 5 minutes pour parler étaient un peu plus court que d'habitude. Malheureusement, il n'y avait pas encore beaucoup d'informations, parce que comme je vous l'ai dit, la mission est en haut de cours de développement que depuis très peu de temps, quelques mois je crois maximum. Dans tous les cas, on va continuer à suivre ça de très près, je ferai peut-être une seconde partie s'il y a plus d'informations dans les prochaines années. Dans tous les cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Je suis encore, comme je vous l'ai dit, sincèrement désolé qu'il était un peu plus court, mais non seulement il n'y a pas beaucoup d'informations, et je ne vais pas vous mentir non plus, avec la chaleur avec laquelle je tourne, je n'avais pas vraiment le courage de faire un très gros épisode. Dans tous les cas, si vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. commentez-moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine 5 minutes pour parler.